Salut salut et bienvenue dans un nouveau vlog Donc là il est 8 heures, bon attendez je ne sais pas dire, je n'ai pas mes lunettes, maintenant il est 9 heures ou moins 5, voilà donc c'est le lundi de Pâques et Chérie est en congé cette semaine donc je vais vous prendre beaucoup dans le bureau parce qu'il va faire du bruit, il va jouer, il va bricoler, il va mettre la télé, donc je vous prendrai beaucoup dans le bureau. Là en vous racontant mon petit week-end je vais faire mes soins avec vous puisque Nénette m'a demandé quel produit j'utilisais, donc je vais faire mes petits soins avec vous en vous détaillant et en vous expliquant mon pseudo week-end. Et je vous montrerai après le back-up soins aussi parce que c'est vrai que je vous montre beaucoup le back-up make-up mais pas le soin et vous verrez que c'est le même carnage. Donc là j'ai déjà appliqué mon eau de rose de chez Action, c'est comme je l'ai dit en répondant à son commentaire, j'ai les yeux qui me chatouille, j'utilise principalement les mêmes marques. Donc Action, Essence, Catrice, W7, Révolution, c'est en principe ça. Puis il y a aussi Revuel, Ziaja, In, des choses comme ça mais c'est toujours dans du petit prix quoi. Donc j'ai mis mon eau de rose avec un coton, j'ai mis le toner de chez Action également et pour l'instant j'utilise ça, j'ai presque fini, il sera fini demain, de la collection Couching Couch de chez Essence. Donc c'est un spray hydratant que j'ai déjà mis aussi. Voilà pour ce qui était produit liquide. Alors en produit crémeux, le premier que j'applique depuis que je l'ai, c'est les Drop Energy, de toute façon voilà, il est quasi vide. J'adore ces petits trucs là, c'est des sérums mais je m'en sers comme sérum de sérum en fait. Je mets ça mais parce qu'il n'en faut pas beaucoup. Donc vous poutiez un coup, voilà il faut vraiment très peu. Et franchement je les trouve pas mal. Après est-ce que c'est indispensable je ne sais pas. J'aime bien les appliquer. Donc je les applique de toute façon je les ai achetés donc je les utilise. Mais je les aime bien, franchement je pourrais fortement les racheter. J'aime même pour la nuit comme ça. Voilà, qui descend un peu moins parce que souvent le soir j'oublie de faire mes soins. Et en sous-couche pour mes yeux j'utilise le Hydro Hero, pareil de la collection Essence. Pour l'instant c'est la collection que j'utilise parce que je les ai achetés et que je les ai crash testés. Donc en principe j'utilise que un produit par un produit. Donc pour mon petit week-end le vendredi ça a été principalement beaucoup, beaucoup de montage. J'ai fait énormément de montage, j'avais du retard dans mes montages et j'aime pas ça parce que sinon je perds mes rushs et je fais des conneries. Et Georges est rentré aussi, Enzo est parti chez sa copine. Voilà pour le petit vendredi. Le samedi, j'ai refait mes ongles le soir, je vais vous expliquer après avoir fini mes soins. J'ai filmé et j'ai fait une micro-commande, alors je vous dis vraiment une micro-commande de chez Surchin. Ensuite le sérum que j'utilise pour l'instant c'est celui de chez Catrice, qui est pour la lumière bleue. Je ne sais pas s'il fait vraiment un effet non plus, mais bon il est hydratant, je ne lui en demande pas plus. Donc j'ai fait une micro-commande parce que les frais de port étaient offerts à partir de 9 euros. Donc j'ai validé mon petit panier que j'avais, il n'y a vraiment pas grand-chose, pique des conneries comme d'hab. Demain je reçois mon tourniquet en plexi pour mettre ici, donc on fera ça ensemble. Donc, sérum appliqué, voilà. Ensuite sur les yeux, je applique un contour plus hydratant, parce que le rouge n'est clairement pas assez hydratant. Et là je vais entamer celui de chez W7, c'est au réglisse je crois, licorice, je ne sais pas lire. Mais bon, c'est celui-là. Voilà, le packaging m'avait bien plu, donc j'ai acheté. Et W7 franchement c'est des très bons, très bons produits. Donc il faut que la morse, c'est un flacon de pompe. Et donc le dimanche on était censé les manger chez mes beaux-parents, enfin chez ma belle-soeur notamment, pour Pâques. Ouh, il a l'air assez épais. Ouh, il est très épais. Alors que les contours des yeux, normalement, ne sont pas censés sentir. Bon, ça ne me dérange pas. Mais j'étais vraiment pas bien, donc moi j'ai pas été, j'ai été tout seul, j'étais vraiment pas bien. Puis j'ai le moral dans les chaussettes là. Mais bon, le mois d'avril est toujours très compliqué, puisque lundi prochain, lundi qui vient pour vous, demain quoi, c'est l'anniversaire du décès de mon père. Et si vous me suivez régulièrement, vous savez que j'ai beaucoup de mal à m'en remettre. Donc voilà, les fêtes c'est dur parce que le 1er janvier c'est son anniversaire. Et que normalement j'ai envoyé mon message de bonne année avec son message d'anniversaire. Donc j'ai toujours du mal à nouvel an. Et après, ça se dégrade jusqu'au mois d'avril. Et puis bon, mes joints ça va un peu mieux, mais ça va être compliqué là ces derniers temps. Enfin ces prochains temps. Et ouais, j'étais vraiment pas bien. De toute façon j'ai eu un peu de fièvre, j'avais mal au ventre, j'ai gerbé. Mais je pense que c'est le stress entre guillemets de ça quoi. Donc moi j'ai pas été et voilà. Donc voilà pour mon petit week-end. Et dans les soins tout ce qu'il me reste à faire c'est, je mets ma crème à la banane de chez Essence. J'adore, j'adore, j'adore cette crème. Emy m'en a donné une qu'elle, elle l'a testée, elle aime pas. Alors il en faut vraiment très peu hein. Mais là c'est déjà limite de trop. Elle garde un petit côté huileux. Donc ça je vous en ai déjà parlé. Il faut vraiment... Moi je l'aime bien pour la nuit surtout. Mais si vous l'utilisez le matin, comme là je fais. J'utilise le matin et le soir. Avant de vous maquiller, vous redonnez un petit coup de coton d'eau de rose ou une lingette. Un truc comme ça pour enlever le surplus huileux qui reste un peu sur la peau. Mais franchement moi je l'adore. Elle hydrate super bien. Elle est super réconfortante. J'adore l'odeur. Voilà. Donc bien sûr, j'en mets dans mes sourcils aussi hein. On prend soin de si sourcils aussi. Voilà. Et après je mets un petit bout dans ma lèvre. Mais qui est resté en bas. Qui est un de chez Essence aussi. Donc voilà pour mes petits soins. Mais ça varie. Et vous voyez que c'est la banane. Vu le peu qu'il en faut, je l'ai bien tannée. Et le contour des yeux a l'air hyper glaissant. C'est bien les minutieux hein. Et pour le soir, je vous ai dit, je mets les drops. Le reste de la routine reste la même. C'est juste les drops qui changent. Et le contour des yeux. J'utilise le Night Recovery de Chicatrice pour l'instant. Puisque je l'ai. Il est presque fini. Et j'aime beaucoup ce petit produit. Il est super, super, super hydratant pour le contour des yeux. C'est comme un espèce de lip mask. Sauf que c'est pour le contour des yeux. Et il est super hydratant. Franchement, j'aime beaucoup. Voilà. Alors, comme je n'ai pas mon petit coupillon habituel. Je vais donner un petit coup. Ouf. Je ne cherchais pas à contre. Je crois que vous le savez. Ma missionie. Je vais remettre mes binocles. Mais je vais encore vous dire qu'ils sont dégraisses. Donc je vais déjà donner un coup dessus. Donc voilà. Sinon, planning de la semaine. Ça va être principalement tourné. De toute façon, je vais faire que ça le plus possible. Parce que c'est ce qui va me changer le plus les idées. Ça me reprend l'école demain. Donc voilà. Il est au lit. Il est tout. Il n'est pas prêt de se lever. Il est. Mais du coup. Comment. Là, je vais me coiffer avec vous aussi pour la vidéo. Disney Challenge. Je vais vous parler de mes ongles. Mais sinon, on va être programme. Ouais. Ça va être filmé. Je reçois demain ma commande chine. Donc je ferai ça avec vous. Le petit tourniquet. Je vous montrerai ce que j'ai eu d'autre. Et principalement, c'est tout. Voilà. Donc j'ai fait mes ongles avec ça. Le builder base de chez Emely. Donc je les ai allongés quoi. Ça se travaille plus facilement que l'acrylique. Ça se travaille un peu comme le gel. Mais je préfère largement la peau américaine quoi. La main droite a été beaucoup plus compliqué à faire. Et j'ai foiré deux ongles. Je ne sais pas si vous allez voir, mais ils ont une forme bizarre. Ça a coulé en fait. Et ça me faisait une grosse boule. Donc j'ai dû limer au maximum. Après le rendu, ça va quoi. Ça fait office de. Ça a l'air très costaud. Mais il en faut vraiment beaucoup. Donc franchement, je préfère largement la peau américaine. Par dessus, j'ai mis le Sakura de chez Neonels. Donc en base. Et j'ai fait les petits dessins avec le Lambada de chez Indigo. Que Maryse m'avait envoyé. Et la couleur est juste sublime. En plus, il illumine sous la lampe UV. Et pour les décos argentées, j'ai pris un Elite 99. Ils appellent ça des snowflakes, je crois. Des 4 size snowflakes. Snowlight. C'est le 45005. Aïe. Voilà. Donc j'ai juste fait une bande au pinceau liner. Et j'ai passé un petit coup d'aimant dessus. Je ne sais pas si on va vraiment voir les reflets du coup. Parce que c'est très léger. Enfin, c'est très fin. Enfin. Mais j'aime beaucoup le rendu. Et je le trouve très estival. Mon nail art. Donc voilà. Bon. Je vais me coiffer avec vous. Donc le Disney Challenge. Et j'apporte toujours mes cheveux. Là, je ne les ai pas encore lavés. Donc ils sont encore bouclés. Mais je vais quand même les laver ce soir ou demain. Je pense pour enlever le reste du bleu. Quoique c'est déjà bien parti. Que j'avais sur mon crâne. Le problème, c'est que comme les cheveux dégorgent encore. Vous voyez. Ça me colore l'oreille. Et ça me pique dans les percings. Enfin, ça me pique. Ça me gratte dans les percings en fait. Mais c'est pas... C'est pas très 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 grave. Donc le Disney Challenge que vous, vous aurez mercredi. C'est sur Marie Poppins. Voilà. Petit spoil. Donc vous aurez le spoil de la coiffure. Mon chien m'énerve. Donc là, je vais faire deux caouettes. Et je vais faire des tresses avec des rhumes en rouge. Que je vais nouer au dessus de ma tête. Parce que je trouve que c'est la coiffure. Elle a un chapeau. Parce que moi, je le fais avec la nouvelle version en fait. Le retour de Marie Poppins. J'adore ce film. En même temps, je suis fan de Mill Blunt. Je l'adore. Donc là, je vais juste faire ça. Et avec les autres accessoires, je pense que ça fera l'affaire. On verra bien. Donc là, je vais déjà faire mes caouettes. Hop là. Comme ça, mes cheveux m'équilibrent pas. Donc vous verrez nos vidéos mercredi comme d'habitude. C'est toujours le dernier mercredi du mois. Et c'est toujours une vidéo qu'on adore tourner ensemble. On s'éclate. Si j'oublie pas, je vous ferai le tirage au sort du prochain Disney. Parce que... Enfin, j'avais dit que je vous le ferai et puis j'ai oublié. Voilà. Donc je vais incorporer mon petit lacet. Je vais essayer de le rechoper à l'élastique. Je vais peut-être plus le mettre tout de suite en fait. Ce qui est un peu bête. Parce que là, en plus avec les faux ongles, c'est moins facile. Ici, 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 ici. Donc je le glisse dedans. On tire pas trop dessus, hein. Un peu plus quand même. Donc on va essayer de le camoufler pour pas que ça rubique. Et je vais faire une tresse basique avec le ruban rouge. Enfin, le ruban. Le cordon rouge. Non. J'ai une des mèches. Et voilà. Donc je vais quand même essayer de les détendre au maximum. parce qu'il faut que j'arrive à faire après le tour de ma tête. C'est trop beau les tresse dans les cheveux. Ah, ça se voit pas des masses, hein. Non. Bon, alors attendez. Je vais prendre les lacets avec les perles. Ça se voit pas assez comme ça. J'ai envie de plus de... Et puis ensuite, je vous montrerai mon backup soin. Et on pourra switcher le jour. De toute façon, il va rien se passer. C'est vraiment spécial. Il y a mon chien qui se gratte en haut. Ils sont là. C'est un jour férié. Donc, j'attends rien aux facteurs. C'est pour ça qu'il vient que demain. Il en a marre de me voir, mon facteur, à mon avis. À ce moment-là, il me voit un peu beaucoup. J'ai un peu abusé avec les commandes. Là, il y a un peu plus de rouge quand même avec ça. J'adore celle-là. J'ai pris deux tchac, hein. Mais ça fait... Ça fait suite, quoi. Donc, j'attends la réponse. Il n'a pas intérêt à m'avoir annulé ma commande. Je ne sais pour quelles raisons il ferait ça. Là, je vais les fermer avec les perles. Voilà. Je suis presque en train de perdre le bout. Ah, ça va. Je l'ai récupéré. Voilà. Donc, je vais fixer ça avec un petit élastique. Où je réfléchis tout. Donc là, je vais déjà filmer ça. Et après, je pense que je vais me démaquiller, filmer une palette un make-up pour la peau. Lundi, pour demain, pour vous. Et ma rotation make-up, puisque j'ai reçu mes trucs essence et catrice que j'ai très, très, très envie d'incorporer. Surtout bronzer catrice que j'ai déjà mis dans mon truc, je l'avoue. Donc, c'est sûrement celui que j'ai... J'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Et j'ai eu un gros coup de cœur sur le... Je vous remets la vidéo en barre d'infos du crash test. Sur le fond de teint Révolution, pour l'instant, là. Enfin, je ne l'ai pas retesté. Je pense que je vais le tester après. Pas pour le Disney Challenge, mais pour la rotation et tout ça. Mais bon, je pense qu'après, je resterai quand même sur le catrice et peut-être, justement, le Révolution, l'IRL. Si il y a des promos, parce que, comme j'ai dit dans la vidéo, 10 balles pour 23 ml de fond de teint, c'est du vol, quoi. Largement. Ils abusent. Franchement, ils abusent sur les quantités et les prix. Déjà qu'avant, les quantités étaient plus petites chez eux, mais là, ils abusent vraiment. Ils vendront. Ils vendront des fonds de teint à 25 balles avec 15 ml de nantes. On va voir pour la deuxième. Et on va les remonter et les fixer avec des pinets. Aïe, je me coince le doigt dans mon masque. Alors, franchement, je ne pensais pas aimer ce genre d'équation, mais j'adore. C'est trop beau. Et je trouve que ça va bien dans le thème Mary Poppins. Je ne sais pas pourquoi. Dites-moi ce que vous en pensez. On fait pareil avec l'autre. Je trouve que ça me va bien en plus. Ça fait vieillot, on est d'accord, mais je trouve que ça me va bien. Mais comme c'est dans les années un peu anciennes. Je ne sais plus, c'est à peu près dans les années 20 ou 50 peut-être. Je trouve que ça va super bien ensemble. Je vais les fixer un peu plus parce qu'après, je vais devoir me changer. Donc, je n'ai pas envie que ça se barre. Il faut que je nettoie mon oreille, parce que sinon, on va les voir. Et ouais. Mon chat qui monte et qui descend. 20 minutes d'entrée de vlog. Bon, après, je vous ai déjà mis du contenu. Il y a mes soins et ma coiffure. Voilà. Bon, je vous reprends dans mon armoire à backup. Soins. Je vais vous montrer le carnage soins. Vous verrez que c'est pareil que le make-up. Et puis, après, on suit toujours. Donc, voilà. Mon backup se trouve. Alors là, c'est deux tiroirs de déco. Quand je fais les photos et tout ça. Et mon backup est ici. Voilà. Quand je vous dis que c'est un carnage. Donc, ici, on a ce qui est backup coton. Coton réutilisable. L'acétone pour mes ongles. On a des soins qui sont mal changés. Mes produits cheveux. Encore cheveux. C'est quoi ? Cheveux, cheveux. Enfin, voilà. Là, c'est mes produits cheveux principalement. Ici, on a, au fond, un backup du gommage Révolution que j'adore. Il me reste plus qu'une eau de rose. Donc, ça, il faut que j'en rachète. Et un tonique. Vous voyez, j'en ai pris un deuxième. Ça, il faudrait que je l'achète d'ailleurs. Parce qu'il doit être foutu depuis le temps qu'il est là. J'ai une brume à réel que Manon m'avait envoyé en cadeau. Parce que je l'adore. Et moi, je l'utilise la nuit, en été. J'ai les patch hydrogel que je vais bientôt pouvoir utiliser. Ça, c'est tous des sérums. C'est un truc de fou. Ça, c'est une crème de chez Action que j'ai hâte de tester. Sérum. Sérum. Vous voyez que c'est Essence et Catrice principalement. In. Action. Essence. Essence. J'ai un peu de scintille aussi. Trop mieux. Catrice. Revuel. Ziaja. Et Revuel. Vous voyez que ça ne varie pas beaucoup dans mes marques. C'est principalement Action. Essence. Catrice. Révolution. W7. Action. Voilà. Ici, c'est encore une crème. Rétinol que j'ai acheté chez Action. Ça, c'est les derniers sérums que je viens d'acheter. Voilà. Vous voyez. Je ne suis pas en manque de sérum. Voilà. Et Ziaja Revuel aussi. Et In. Voilà pour mon petit backup. Soin. Il est tard. Il est 11h25. Il est l'heure que j'aille manger. J'ai faim. Donc, je viens de recevoir. Enfin, je viens. Je viens de tourner la rotation make-up. Ce réel. Enfin, j'ai fait ça ce matin tranquillou bilou. En traînaçant un peu. George a repris l'école ce matin. Donc, tout se passe bien. Je pense. Et Enzo est rentré aussi ce matin. Mais là, il est déjà reparti traîner. Il rejoint son frère à la sortie de l'école. Donc, voilà. Je viens de recevoir ma commande Shein. Donc, il n'y a pas grand chose. Mais je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Il y a des trucs que je pense qu'on crachetestera. Peut-être demain. Je ne sais pas quand. Alors. Tout d'abord, j'ai repris un truc qui est complètement explosé. Enfin, le pot est plié. Ce n'est pas très grave. J'ai repris des élastiques transparents. Parce que j'en avais toute une chiée. Et je ne sais pas où ils sont passés. Je crois que je les ai donnés aux filles. En oubliant de m'en remettre de côté pour moi. Donc, je vous en ai racheté. Après, c'est un peu con. Parce que je pouvais très bien le faire avec les noirs. Mais j'ai repris des 30 par an. Voilà. Donc, je vous affiche les prix comme si c'était un haul. Sauf que ce n'est pas un haul. Alors, j'ai pris ceci. Voilà. C'est des petites chaînettes. Parce qu'il y a beaucoup de réels et tout ça. J'ai une mèche rebelle là. Qui mettent une petite chaînette là sur le nez. Et je trouve ça tellement cute que je l'ai pris pour essayer. Voilà. Tout simplement. Je suis un mouton. Alors, j'ai pris deux petits bijoux demain. Je ne sais pas pourquoi. Mais ça fera joli en vidéo. Puisque je ne vais certainement pas les laisser. Non seulement, ça va être extrêmement chiant. Pourquoi il y a deux croustrasses qui se baladent ? Ça va être extrêmement chiant à porter. C'est la perle de la plage. C'est quoi de porter ? Il y a la perle qui n'est pas accrochée dedans. Non mais on aura tout vu. Donc en plus, c'est du DIY. Donc voilà. C'est tout con. Mais j'ai trouvé ça joli. Et je me suis dit pour les looks de Queen, d'Halloween et tout ça. Ça peut faire sympa en truc. Mais alors, je viens de voir que... Oh mon dieu, c'est de la gnognote. C'est de la grosse taupe le bazar. Le truc, il n'y a pas la pierre qui est dedans. Et le truc est tout plié et cabossé. Donc vous avez la pierre à part. Donc ça, je demanderai à chérie de me le faire. Mais ça peut être joli. Mon gros doigt ne rentre pas dedans. Il est même trop long le bazar. Donc il faudrait que je le mette ici en fait, en resserrant. Ah oui, c'est beau. Mais... Même la chaîne, elle est cassée. Ah, je vous jure. Le truc, il est cassé de partout. Il est tout cassé le bazar. Mais c'est beau. Je vais voir pour... Peut-être récupérer un bout de la chaîne et mettre la chaîne en tant que bac plutôt que ça. qui est trop gros et mal foutu. Je sais pas. Je vais voir. Et j'ai pris un deuxième. Mais c'était pas bien cher. Donc voilà. C'est des petits accessoires sympas pour les vidéos. Parce que même si j'enlève la bague... Il faudrait que je coupe toute la lanière. Moi, ils viennent découvrir comme un truc. Voilà. Vous savez comment j'aime recycler mes accessoires. Je recycle tout de toute façon. Alors, c'est clairement aussi de la gnignotte. Après, on ne s'attend pas à ce que ce soit très cher. Mais là, c'est deux bagues, en fait. Donc, attendez. Pour l'autre, il y a mon alliance. Mais ça devrait passer au-dessus. Il faudra vraiment que je les règle. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Et vous voyez, pour faire en mode... Ouh, pédace. Mais voilà. J'ai bien mis. Donc, voilà pour les petits accessoires. Alors, j'ai acheté deux produits de beauté à tester. J'ai acheté la base à paupières Ready Set Primer de WI ML. Il n'y a pas de teinte. Donc, vous la recevez dans un petit carton comme ceci. Et on va la découvrir ensemble. Si j'arrive à l'ouvrir, ça me plaît. Non. Donc, je pars déjà avec un gros a priori. Parce que je pense vraiment que je ne l'aimerais pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai acheté du coup. Mais il y en a. Voilà. Et c'est un embout gloss. Ouais. Et... La teinte est bonne. Elle a l'air assez grumeux, par contre. Mais elle n'est pas assez opaque. Je pense à mon goût. On testera. Franchement, on testera ça, je pense, dans ce vlog. Peut-être demain. Je ne sais pas. Il faut que je voie ce que j'ai à tourner comme vidéo. Et j'ai pris le Browse and Demand. Deux en un. Brow Pencil. Donc, si j'ai bien compris. Alors, j'ai pris en teinte de chocolat. J'espère que c'est un peu trop chaud. Mais si j'ai bien compris. Puisque mamie ne lit pas avant d'acheter des choses. Vous avez connu. C'est d'un côté un crayon. Et de l'autre côté un feu. Je n'arrive pas à te sentir. Alors. Ici, vous avez donc un crayon. Qui est assez fin. Qui est un peu chaud. Par rapport à celui que j'utilise de chez eux. Mais je pense que par rapport aux catrices, il peut faire affaire. Très que là-dessus, le truc. Et de l'autre côté. Effectivement. C'est bien un feutre. Il est assez chaud aussi. Mais. Il a l'air de bien marquer. Comparé au Nix. On verra ce que ça donne. Donc, on testera ça. Dans le vlog. Je ne sais pas quand. Et la pièce maîtresse. Alors, attendez. Je chope la boîte. Je me suis commandé. Un tourniquet. Pour les produits beauté. Enfin, de beauté. Que je vais mettre ici. Donc, moi, je vais l'installer tout à l'heure. Après la sieste. Peut-être maintenant. Parce que voilà. Je ne sais pas attendre. Je ne suis pas patiente. Et je vous montrerai le rendu demain. Donc, voilà. Je viens. Je l'ai monté déjà. Voilà. Comment ce qui se présente. Et donc, il tourne à 360 degrés. Vous pouvez choisir la hauteur de vos étagères. Et voilà. On verra bien. Après, ce n'est pas du grand luxe. Mais. Pour mettre les deux, trois trucs que j'ai à mettre dessus. Je pense que ce sera déjà très bien. Donc, j'ai hâte d'installer ça. Et. Voilà. Donc. Mon hall. Cheating. Voyez. C'était un petit. Mais. J'ai encore une commande. Hum. Hum. Ouais. Faut que je me calme. Donc. Euh. Bah. C'est déjà tout. Donc. On testera ça. En vlog. Je vais les mettre là. Pour descendre. Et. Je vais essayer de. De rafistoler ça. Comme. De façon plus sympa. Parce que la bague. C'est vraiment de la gnognoton. Je vais voir. Ce que je peux faire. Ou alors. Je les attache ensemble. Attendez. Pour le mettre ici. Hum. Ca je peux faire. Vous voyez. Si j'arrive à attacher. Comme ça. Donc. Juste la chaînette. Ca fera même encore plus beau. Je pense. Une petite manchette. Comme ça. Voilà. Je vais voir à ça. Je vais voir comment je peux le gongler. Du coup. Le strass. On en a pas vraiment besoin. Et. Les petites chaînettes. Je pense. Je les utiliserai. Dans le prochain réel. Que je fais. Je sais pas. Je sais plus où j'en suis. Dans ce que je dois filmer. Donc. Je vous dirai ça plus tard. Voilà. Pour tout ça. Sinon. Maintenant. Je vais aller manger. A la sieste. Je rentre à 2h30. Normalement. J'ai bientôt pour tourner le concours. Aussi. Et voilà. Là. J'ai plein de montage. Parce que j'ai pas fait mon montage d'hier. J'ai tourné 2 vidéos hier. Donc. J'ai pas fait mon montage. Donc je suis à la bourre. Donc. Là. J'ai du montage à faire. Entre la journée de vlog. Le. Le réel que je viens de faire. Le. La rotation. Plus les 2 vidéos d'hier. Donc. J'ai du boulot. Voilà. Bref. Bon. Ecoutez. Sur ce. On suit. Deux jours. Et demain. Je vous montrerai le rendu. De. Oh. Tourniquet. Oui. J'ai sans tête. A chaque fois que j'ai pensé à ce truc. Cherchez pas à me comprendre. Allez. A demain. Bon. Je passe au vlog d'abord. Alors. Attendez. Il est. 11h38. Il est très. Très tard. J'ai beaucoup traîné ce matin. J'étais en grande discussion avec jesse. Ce matin. On va tester. Ensemble à base. Chiglam. Bien que je fais du liner graphique. Et. Le truc à sourseille. Voilà. Donc. On va faire ça ensemble. Et. Après. Je vous montre. Comment j'ai mis. mon. Mon. Tourniquet. Faut que j'arrête ça. Euh. Bien que. Que. Après. On pourra clôturer. Oh la 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 la. Mais oui. Il est tard. J'ai faim. J'ai hâte d'aller me coucher. Je vais réveiller. Ah non. Je me suis réveillée à 6h. J'ai réveillé. C'est rare. Mais ça arrive. Euh. Voilà. Sinon. Je n'ai rien d'autre à dire. Je crois. Donc on va tester ça. Je vais me rapprocher un peu quand même. Mais je me suis encore foutu de la poudre dans l'oeil. C'est quand même incroyable ça. Alors. On va commencer par la base. Donc. C'est une teinte universelle. Je crois pas qu'il y a d'autres teintes. Ou peut-être. Je ne saurais plus vous dire. Mais. Ouh. Non. Je ne vais pas l'aimer. Je ne vais pas l'aimer du tout. Je vais essayer de la mélanger un peu. C'est un peu le genre. Euh. De base. Euh. Urban Decay. Voilà. Si vous voulez. Une alternative. Ouais. C'est vraiment la même chose que la Urban Decay. Je dirais. Bon. Après. Elle l'unifie quand même un peu. Mais pas assez à mon goût. Et. Elle ne fera pas. Petouiller les fards. Quoi. C'est vraiment. Si vous vous maquillez en nude. Ou avec un fard belge. Comme je vais faire là. Mais. Elle est grumuse. Non. J'aime pas. J'aime pas. J'aime pas. J'aime pas. J'aime pas. Donc. Je prends le fard belge. Avec un minute. Pour poudrer. Tout ça. Je vais la mettre. Dans un cadeau. Quand je serai dans une tête. Je ne peux pas la mettre en concours. J'ai utilisé. Donc. Elle est à nous. Et vous conseillez. Ben. Suivant ce que vous cherchez. On va passer au sur-site. C'est beaucoup plus amusant. Alors. Petit coup de coup de pion. Encore. C'est au moins lundième fois que je brosse mes sur-site. Depuis ce matin. Voilà. Alors. On va passer au côté crayon. Je vais prendre mon petit miroir à main. Donc. Je vais déjà redessiner. Donc. Je ne les ai pas plaqués. Comme ça. On voit vraiment. Parce qu'ils dessinent un peu moins bien sur les. Quand ils sont plaqués au savon. Ou à la cire. Mais. En tout cas. Il dessine bien. Il est fin. Il est un peu chaud. Mais. Ça passe. C'est dommage qu'ils n'ont pas les mêmes teintes. Pour ce produit là. Que pour. L'autre crayon. Que j'utilise tout le temps. Voilà. Et. On va passer au côté feutre. Alors. J'ai toujours peur avec les côtés feutre. Parce que. Au bout d'un certain temps. Ils coulent. On va écouter. C'est plutôt pas mal. Ça. Pour l'instant. J'aime bien. À voir sur le long terme. Je vous dis. voir s'il va commencer à couler. Ou des choses comme ça. Ça. Pour l'instant. Mais. Mais. Il y a des gens qui me tapent la musique. Mais non. Mais franchement. Et la teinte ça va. Oserais-je dire que c'est un léger coup de coeur. Oui. Oui. Je pense que je vais utiliser ça quelques temps. Pour voir. Par contre la quantité du crayon. Voyons voir. J'ai pas regardé. Les quantités sur. Sur le site. Ouah. C'est pas mal. Ouais. Ça a l'air vraiment pas mal. Je l'ouvre pas jusqu'au bout. Parce que c'est souvent à ce moment là. Que la mine se pète la gueule. Et que je vais râler. Mais écoutez. J'espère qu'à l'avant. Qu'ils sortiront une teinte un peu plus froide. Un peu plus grisonnante. Mais. Moi je vous dis que c'est pas mal. Ouais. 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 J'aime bien. C'est vraiment le côté feutre que je me méfie un peu plus. Comme je vous l'ai dit après. Des fois ça coule. Ça paf. C'est dégueulasse. C'est pour ça que j'achetais plus trop ce genre de produit. Le seul qui coule pas vraiment c'est NYX. C'est cher. Enfin cher. On s'entend. Demain j'essayerai sur du savon. Enfin sur ma cire notamment. Mais en tout cas la pointe est bien précise. Il marque bien. J'aime bien. Oh. M'arrivée elle est contente. Elle a trouvé un nouveau joujou. C'est tout ça. Vous verrez si je l'ai vraiment aimé dans ma prochaine commande. Parce que si je l'aime vraiment bien sur le long terme. Il y aura du bac à prison. Ouais. Le rendu est pas malin. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites moi ça en commentaire. Moi j'aime bien. J'ai fait une petite tachoulette. Ouh. Je suis content. Et moi j'utilise toujours un crayon et le feu. C'est parce qu'il faut toujours que je redessine ma queue. Deux en règle. Et là. Bah j'étourne. Je crois que ça existe déjà. Il n'y a pas que j'ai les oeufs qui vont dessus. Mais celui-là j'aime bien. Voilà. Et en plus il n'est pas cher. J'ai mes persilles qui me gratte un or. Un sort au studio là. Oh là là là. Bon. Moi je vais vous tourner le dernier make-up que je suis en train de vous tourner. Je suis en train de tourner les liners graphiques que vous aurez je ne sais pas quand. Et je vais tourner les favoris juste après. Si vous allez le revoir tout de suite. Je ne sais pas mon pied. Voilà. Je vous montre vite fait le résultat. Bon il y a un petit peu de bordel parce que je suis en train de me maquiller en même temps. Ah oui. Et ça aussi je voulais vous montrer. Je l'ai rafistolé. Donc j'ai enlevé la bague. La partie du diamant au dessus. J'ai collé une perle. J'ai soudé ici les deux ensemble. Donc j'ai tout fait avec du gel pour les sourcils. Pour les sourcils. Pour les ongles. Pareil ici j'ai réparé comme j'ai pu. Et comme ça. Voilà ce que ça donne. Voilà. Ça sera très joli aussi. Donc voilà. Je me suis amusé à ça hier soir. Ou ce matin. Je ne sais plus. J'ai dit à Amy. Je fais du bricolage devant ta vidéo. Et ça m'a fait rire. Voilà voilà. Bon. Je vous montre ça. Et du coup. On pourra switcher le jour. Alors voilà comment je l'ai installé. Je l'ai mis ici. Donc c'est principalement du bordel. C'est pour ça que je le voulais. Donc j'ai mis mes doutons tools. Mon masking tape. Mes trucs pour les strass. Mes petits rouges à lèvres. Mes pince à épiler. Mon taille crayon. Mes pince ouille pour dégager à tout fait. Ce truc là que j'ai enfin appris à utiliser. Mes petits accessoires cheveux. Les derniers que j'ai eu. Et que j'ai pas encore essayé. Enfin utiliser. Mes petits cotons pour nettoyer mes paupières et tout ça. Mon poids à pinceaux avec les pinceaux liner principalement. Les coupillons. Ceux pour la base. Ce genre de trucs. Ici mes petits cotons. Enfin mes petits cotons tiges. Ici mes bases à paillettes. Les mixing liquides et tout ça. Poids fossile et base. Mes deux glistons et normalement il y a ça. Ici aussi avec le petit pot que j'utilise pour mettre l'eau dedans pour tremper mes pinceaux. Mes pinceaux yeux que j'utilise régulièrement. Alors attendez je vais enlever ça. Ça c'est mon installation pour filmer. Là je pose mon téléphone pour enregistrer le son. Et le miroir pour mieux voir. Donc ici j'ai mis les fossiles utilisés. J'ai mis ici tous mes crayons. Comme ça j'ai plus facile mes crayons colorés pour les atteindre. Ici on a des accessoires cheveux. Ici du bordel qui me servent principalement pour mes make-up artistique ou des choses comme ça. Et ici le tiroir que je descends quand je me maquille en bas. Avec mon liner, mon mascara, mon crayon noir qui va dedans normalement aussi. Et mes petits stampels étoiles, lunes et compagnie. Mon miroir. Voilà. Et ici c'est les pinceaux teints et les pinceaux que j'utilise le moins. Mon bac à pinceaux sale et un petit pot pour que je dois récupérer des trucs à ranger. Des petites pièces, des petits strass et des bijoux. Des trucs comme ça. Et voilà ma petite installation. Je suis bien contente. Au moins j'ai plus facile d'accès pour à peu près tout. Et voilà. Bon il y a juste les cotons. Ça gêne un peu. Faut que je trouve. Pour les mettre comme il faut. Voilà. Bon allez. Sur ce je vais acheter ma vidéo. Tournez mes favoris. Et on switch toujours. Alors il est 8h22. Pour être très précise. Je n'ai pas grand chose à vous dire aujourd'hui. Donc je ne pense pas que je vais vous garder très longtemps. Il y a juste que j'ai fait deux commandes chez le NIR. Voilà. C'est un carnage ce site. Mais vraiment un carnage. En fait dans les pubs insta j'ai vu un bomber sans dentelle que j'ai complètement craqué dessus. Donc j'ai été voir sur le site et c'était marqué presque en rupture. Bah là. Ils m'ont. Voilà. C'est. 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 J'ai acheté. J'ai commandé. Heureusement il y avait frais de port gratuit. Parce que je n'en avais pas pour bien cher. J'en avais pour moins de 20 euros je crois. Et après je me suis dit. Oh merde. J'ai oublié de regarder pour des suites. Parce que bon. Là j'ai mon stitch. Je m'en sers comme Pijama moi tout simplement. Euh. Mais du coup je vis dans mes suites. Puisque je suis en Pijama quasi H24. Et euh. J'ai mon stitch. Tous les autres c'est dès de Noël. Entre les deux bébés Gougou et euh. Mon Bambi. C'est dès de Noël. Donc c'est les 4 que je mets tout le temps. Et là je voulais des un peu plus euh. Habillés. Si on peut dire. Donc j'ai commandé 4 suites. Mais j'ai refait une deuxième commande. Puisque j'avais déjà validé l'autre. Heureusement qu'il y avait les frais de port gratuit. J'oublie. Donc voilà. Bah du coup il y aura un haul et un try on. Quand j'aurai reçu ça. C'est pas fort euh. C'est pas fort fou. Oui. Voilà. Et là par contre ce que je vais faire. Euh. Je vais bouger un peu ma guirlande lumineuse. Je vais essayer. Puisque là. Ça redescend. Bien bien sur le côté. Mais pas de l'autre côté. Et du coup. De ce côté là. Du coup j'ai appris ce qui remonte. Donc j'aimerais bien descendre. Comme ça j'ai appris ce qui est par terre. Et au moins c'est euh. équitable des deux côtés. Par contre j'ai l'impression que mon trépied il a bougé. Faut que je regarde à ça aussi. Donc là je vais faire ça. Je vais aller euh. Après glisser mes cheveux. Faire mon teint. Et compagnie. En attendant le facteur. Parce que je reçois un. Un cadeau que j'ai commandé pour les filles. Avant qu'on se voit. Donc ça je vous montrerai pas. Je vous montrerai euh. Dans le vlog. Avant qu'on se voit. Que vous aurez le lendemain. Qu'on se soit vu. Mais voilà. Comme ça elles ont. Je cache pas la surprise. Euh. Du coup j'attends. Trois commandes. She in. Du coup j'en remettrai. Dans le. Dans le hall. She in. Ce que je vous ai montré. Dans ce vlog. Le tourniquet. Et les deux. Trois petites babioles. Puisque. Tout le monde regarde pas les vlogs. Voilà. Et euh. Là je vais. Juste tourner. Un réel. Voir deux. Enfin. Pour le même truc. Mais je vais juste faire euh. J'ai envie de m'amuser euh. Avec mon make-up aujourd'hui. Voilà. Je vais tester quelques petites choses. Donc euh. Je. Va. Faire. Ça. Et c'est déjà tout pour aujourd'hui. Voilà. J'ai rien d'autre à vous dire. Demain on est déjà vendredi. Ah. J'aurais pu vous donner le planning. Attendez. Je vais regarder le planning. Si il y a un jour. Euh. Ouais. Euh. Euh. Donc euh. 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 On se retrouve demain pour vous. Avec une palette. Un make-up. Demain ça va être une journée très compliquée pour moi. Puisque c'est l'anniversaire du décès de mon papa. Pour vous. Hein. Pas encore pour moi. Moi c'est que lundi. Mais. Je suis très mal le mois d'avril. Voilà. Je pense que vous l'avez remarqué dans quelques vidéos. Enfin bref. Euh. Mercredi. Le Disney challenge qui est sur Marie Pop Hands. Et euh. Vendredi. Les coiffures avec les petits bijoux de tête. Samedi. Je vais essayer de vous faire un live. Je vous promets rien. Faut voir mon état. Faut voir si j'ai pas quelque chose qui vient s'ajouter. Et donc dimanche. Le vlog. Et on sera déjà le premier. Mais. La vache. Ça passe trop vite. Bref. Et euh. Le Hull Shein. Quand j'aurai reçu mes trucs. Donc j'ai commandé hier. Donc le 20. Au soir. Et c'est marqué que je devrais les recevoir avant le 29. Donc avant vendredi. Je sais pas du tout. Donc euh. Je vous placerai ça de toute façon. Quand j'aurai reçu euh. Mes commandes. Et filmé la vidéo. En principe. Je fais ça le jour même. Puisque. J'aime pas avoir mes trucs qui traînent. Et. Voilà. Ben écoutez. Sur ce. Euh. Je vous reprends juste un peu demain. Pour. Vous. Vous dire au revoir. Et compagnie. Euh. Là j'ai rien d'autre à vous dire. S'il se passe quelque chose. Comme d'habitude. Je vous reprends. Mais. Mais j'ai tellement passionnant qu'il se passe rien. Donc. Voilà. Et. Ensuite. Je vous revois. Alors. Il est. Un peu plus tôt que d'habitude. Là je vais. Euh. Je fais mon teint avec vous. Je vais vous expliquer. Euh. Après j'ai deux vidéos à tourner. Un make-up. Où je serai pas toute seule. Et euh. La vidéo du concours. Qui sort le 7. Donc je suis bien contente de pouvoir enfin le lancer. Euh. J'ai reçu hier ma commande Aliexpress avec les. Je sais pas si vous voyez. Il y a deux petits trucs qui pendent. Je sais pas si on les voit. Euh. Je vous les montrerai de plus près après. Euh. C'est très joli. Mais je sais pas si on les voit en fait. J'avais juste euh. Craqué dessus avec les pubs Aliexpress sur Instagram. Merci. Donc voilà. Bref. Donc je vais achever mon teint avec vous. Parce que je me suis dit que j'allais enfin tester quand même le bronzer Marie. Voilà. Je l'ai pas testé encore. D'ailleurs j'ai fait un petit décloteur. Je vais vous montrer. Euh. J'ai prévenu les filles. Parce que c'est. J'ai enlevé deux bronzers. C'est des qu'elles m'ont offert. Dont le Physician Formula. Le Butter Bronzer. Perso je supporte pas l'odeur. Il sent bon hein. Mais il sent beaucoup beaucoup trop fort. Et ça m'écœure quand je l'utilise. Et le Glow de chez Révolution. Le Splendor Ultramatte Bronzer Fair to Light. Voilà. Parce que ben. Avec ma quantité de bronzer j'ai pas besoin d'en garder autant. Du coup j'ai également enlevé les petits fards à paillettes. Comme ça individuel H&M. Que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Donc je ferai un lot avec ça. J'ai enlevé les pigments sample beauty. Qui sont les angéliques. Voilà. Je les trouve très beaux. Mais le problème c'est que j'utilise toujours les pigments Anastasia. Ou NYX. Et les deux Karla. Cosmétiques. Que j'avais gagné dans le concours. Mais je les utilise pas. J'aurais préféré des vrais duochromes. C'est pas vraiment des duochromes. Ils sont hyper lumineux. Mais je pense jamais à les utiliser. Donc. Si je peux me faire un peu de sous. Pour m'acheter quelque chose qui me plaît plus. Voilà. Bref. Donc je vais commencer par faire mon teint. Ensuite. Je vous montrerai de plus près les décos. Il n'y a plus de piles dans ma petite petite couronne lumineuse. Elle n'aura pas fait long feu. Et je n'ai pas de piles pour les changer. Bref. Donc il est un peu plus clair. Et un tout petit peu plus chaud. Par rapport au lady. Je voulais voir ce que ça donnait. Mais. C'est parfait. Et ouais. Il est un peu plus chaud. Et un tout petit peu plus clair. Mais. J'adore les bronzers catrices. Franchement. Pas obligé de taper dans les connexions limitées. Vous prenez les bronzers catrices. Ils sont incroyables. Pour le prix. Flins et chemin. Ça va le coup. Je crois que c'est vraiment bon. Mes bronzers préférés. Comme quoi. Il n'y a pas besoin de taper dans le très cher. Après. J'aime toujours autant le Nabla. Le Kikor. C'est vraiment mes bronzers préférés. Catherine Nabla. Le Kikor. J'ai commencé aussi à préparer le concours des 10 ans. Un. Cet été. J'ai déjà quelques petites choses. J'ai pas tout mis dans le concours. Je vous montrerai après. Je vous ferai un petit visuel une fois que je vais retourner la vidéo. De ce qu'il y a dans le concours. Comme ça vous verrez. et pour le concours de noël je vais vous mettre les palettes beauty b je pense je mettrai une dans chaque lot la midnight et l'aveur si bon sauf s'ils en sortent de taux d'ici là ce qui est fortement probable et bon du coup je mets que le blush du carnet d'avant essence et le crime qu'est ce que je voulais dire je parlais du concours à moins qu'ils en sortent d'autres d'ici là on verra bien mais je pense que je vous mettrai une palette beauty b dans chaque lot mais là pour le concours des dix ans j'aimerais bien vous mettre une palette alors j'hésite entre lamartine et antidote de biperfect donc dites moi ce qui pourrait vous plaire le plus je vais vous mettre un split aussi christine puisque voilà j'essaie toujours de vous mettre mais mes produits favoris dans les concours donc dites moi laquelle vous intéresserait le plus comme ça je sais prévoir pour la commande et avant le concours c'est qu'est ce qu'ils voient voilà voilà petit coup d'un leader je suis pas fan des highlighters dorés mais celui-ci je me ferai bon bien puis bon il ya un nom mais il s'est pas vraiment doré un peu plus plomb ou après hyper discret par rapport à ce que je peux mettre d'habitude un côté du canal d'os oui j'aime bien donc voilà j'attends votre avis pour la palette que je recommande et pour le concours des dix ans dix ans déjà voilà donc le petit mari est validé aussi j'ai une légère préférence pour le lady parce qu'il est un peu moins chaud voilà simplement mais ceci vous voyez que ça me convient tout à fait bon je vais tourner mes deux petites vidéos du coup vous aurez un petit spoil du make up où je vous dis pas avec quelle palette ni rien comme ça vous gardez la surprise quand même j'ai mis mes petits bijoux couronne et cuines les petites barrettes après je vous montre ça le lot du concours je crois que j'avais rien d'autre à vous dire il ne me restera plus qu'à vous dire au revoir donc voilà je vous montre ça et le lot du concours juste après avoir fini mes deux vidéos bon voilà j'ai fini de tourner le make up pas encore le concours donc je vous reprendrai après j'installerai tout sur mon meuble là derrière je vous montrerai en petit spoil voilà j'aime beaucoup le make up que j'ai fait là je vais vous montrer les décos je vous montre ça je vais faire pips parce que j'en peux plus me refaire un litre de café et nourrir mes chiens et après je tourne le concours voilà à quoi ça ressemble ça fait très beau les reflets faut que je vois vraiment en vidéo ce que ça donne donc c'est une tigette comme ça que normalement moi j'ai collé du feu pâte à fixe parce que je voulais pas refaire de trou dans mon mur donc vous avez à la chaînette et les décos comme ça ça me fait pas mal penser à ces hormones aussi donc vous avez un soleil saturn la ligne qui est magnifique la petite étoile et des strass et du coup l'on est un de chaque côté voilà donc je vais tout à l'heure au montage du blog ce que ça donne ou de la vidéo que j'ai tourné je verrai ce que ça donne un petit concours les filles concours les filles voilà voilà bon allez je vous reprends après je vais une fois que j'aurai tourné je vais installer sur le meuble ici tous les trucs du concours donc voilà petit aperçu des lots du concours fin du lot du concours j'espère que ça vous plaira moi j'ai hâte de lancer donc rendez vous le 7 et voilà donc voilà ce qui conclut ce blog j'espère vraiment que le lot vous plaira je mets à chaque fois tout mon coeur comme vous vous dis en filmant la vidéo je vais essayer de mettre un maximum de produits que j'apprécie et voilà donc écoutez on va se laisser là pour ce blog je pense qu'il est déjà pas mal fourni je sais pas combien de temps il fait en tout mais voilà j'espère que vous serez content que vous avez passé un bon moment comme d'habitude merci d'ailleurs à tous ceux qui sont si fidèles au blog et qui attendent ça limite comme une seule série télé pour toi c'est tellement chiant à regarder je comprends pas mais bref ça me fait plaisir que vous aimiez les regarder et moi j'adore les tournées et j'aime toujours mes cheveux voilà donc n'oubliez pas de vous abonner de me laisser des commentaires comme vous faites d'habitude de mettre un pouce en l'air et voilà voilà on se retrouve de toute façon demain en vidéo et en attendant moi je vous dis bisous bisous abonnez-vous